Bonjour William, tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ho ho ho, le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris ? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Ok, alors tu peux prendre ta map ? Exactement, du coup on va faire. Alors, vas-y enlève. Des zooms en gros, des zooms. Voilà. Non, peut-être pas autant. Donc c'est pour cette raison que je voulais mettre les trucs. Donc si tu vois la croix, gauche et droite, ça passe par le temple du temps, tu vois. Et en haut et en bas, ça passe par le temple du temps aussi. En haut et en bas, ça passe par le temple du temps aussi. Ouais, et là en haut. Ouais, ça passe par le temple du temps. Le temple du temps, c'est là où il faut le rejoindre. Du coup, on va mettre une base là. Nice. Par contre, juste avant, il y a juste un truc qu'on va aller te faire. C'est me diriger là. Là, là, là. Ok. C'est pas assez spécial ou pas. D'accord, bon bah du coup, je suis la balise violette. On va y aller. Avec le bouclier. Pas bouclier. Allez. GG. C'est aller loin. Je sais. Ah, laisse tomber. Ouais. Non, euh, mauvaise idée. Pourquoi ? Tu fais un parcours, tu fais un parcours. Allez, attends, vas-y. Ok. Attention, l'eau, elle est hyper... Oh ! J'ai pas de nouveaux ennemis. J'avoue. J'ai les chuchus blanches. J'ai les chuchus blanches. Ah, bah attends, du coup, on va pouvoir faire... Ouais, c'est hyper long processus, mec. D'accord. GG. Voilà. Voilà. Et voilà, t'es mort. Et c'est bleu ! Ah, bah écoutez ! Ah, là, voilà. Oh, my God. Allez, hop, c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Vas-y. Voilà. Ouh ! Il y a définitivement un truc. Caverne. C'est vrai, c'est juste pour passer à l'autre côté. Ah ! Waouh ! Nice. Bah, GG. 3 coffres. Ha ! Arcade Boko. 12. Waouh ! 12 ! C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un truc par terre, je sais pas si t'as vu. 5 flèches en bois. Ok. C'est quoi ? Voilà. Épée de soldats. 14 ! Nice ! On peut pas l'actualiser. Bah, il faut, on est obligé, c'est pas bon. Euh, va vendre à ça. Déjà, euh, ça en enlève ? Ouais, vas-y. Euh, on n'est pas obligé. Bon. Tu peux en garder un, le soir. Ouais, ça enlève. Euh... C'est le moins puissant de tout, ça, alors... Non, il y avait le 3. Voilà. On récupère l'autre, au cas où. Euh, c'est lui. Là, j'ai la bloc, ouais. Et lui, du coup, c'est quoi ? Ok. 5 flèches, je le fais, pas mal. Pas mal du tout. Donc, je me dis, euh... Vaut mieux téléporter. S'est téléporté ? Non, 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 non. Parce que, tu me laisseras mon truc. Euh, ok. Vaut mieux aller de l'autre côté, c'est là-bas ? Ouais. Ah, c'est juste un bateau. Attends, 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 j'ai envie d'essayer un truc, j'ai envie d'essayer un truc. C'est obligé. Ah oui, d'ailleurs, on n'a toujours pas notre feuille. On n'a pas notre feuille, euh, Korogu. Du coup, c'est obligé. Du coup, on peut pas utiliser le bateau. Mais si, on l'a. On l'a ? Vérifie. C'était là, non ? Oui, et on l'a pas. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc, euh, maintenant, tu sais ce que tu voulais faire et puis ça va servir à rien. Mec, téléporte-toi ! Fais-moi confiance, Arthur. Tu as putain de pas confiance, mec. Tu vas tellement mourir. Il y a un moment où il faut prendre des risques. Est-ce qu'il se casse derrière toi ? Ouais. Ok, bah, du coup, je vais pas dans les puzzles. Donc, euh, sinon, tu vas le faire. Ça m'a fait stresser. Incroyable. Bah, écoute, au moins, on perd moins de temps. Ah oui, d'ailleurs, euh... Ok ! Tu vas déconcentrer, Arthur ! D'ailleurs, on a oublié un petit trésor. Tu te rappelles l'eau glacée, là ? On n'arrivait pas à côté du sanctuaire. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai bien fait de crever. Tu peux aller aussi lourd, putain. Incroyable. Ok, vas-y, lève le trésor. Nice ! Des flèches ? Opale brute. Ok, encore un opale. Oh, putain, ta gueule. Vite ! Au moins, on a ouvert le trésor. Oh, mais ça me saoule tellement ! Nice ! Encore un d'un coup. Oh, c'est vrai, t'as du bois et tout. Que du bois. Il y a pas la feuille. Ouais, c'est pas grave. Juste prends le bois qu'il y a là-bas aussi. Peut-être qu'il y a une feuille ici. Ouais, qui sait ? Ah oui, il y a une feuille, il y a une feuille, je la vois. Tu vois une feuille ? Ah ouais ! Prends tout le bois aussi. Super. Prends toutes les feuilles. Attends, on enlève une arme. On enlève quoi ? La torche, vas-y, on tue ce que je mange jamais. Après, ouais, mais quand même. Ouais, bon, allez. Prends la feuille. Tiens, j'ai pas envie de me séparer des armes bien, parce que... Bah oui, forcément. Tu te rappelles du boss de pierre ? Ouais. Ok. Attends, on va juste vérifier le tien et puis après on... Il y a un feu de camp. On peut passer. Si, on peut. Comment ça ? Ah si. Ah, voilà. Vas-y. Je suis touché le pied. Non, c'est pas grave, je m'en reviens. David, dépêche, 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 dépêche. Il y avait le truc qui me j'ai... Oh my God ! Ah, fais chier ! Vite ! Oh my God ! C'est un peu cette technique. Je suis tellement pas habitué aux commandes, mec. Je suis presque jamais. Bah, moi, je veux que... Ok ! Moi, ça va pas, trop. Je sais pas si t'as vu, mais je m'en sens très bien. Ah ouais. Je pense que tu peux aller sur le rocher ou tu peux sauter direct. Ok, vas-y. Alors. Tu penses que c'est un action ? Ouais. Si tu utilises la feuille. Bah, écoute. Ça l'utilise ou pas ? Je t'ai dit. Oh, j'en sais rien, peut-être. Waouh. Il n'est pas de ce côté. Donc, on va aller là-bas ? Ouais. Il y a un truc ou quoi là-bas ? Bah, l'infini, au-delà. J'en sais rien, je suis jamais allé. Là-bas, ok. Déjà, il y a cette bloc. Non, bouge, je t'ai dit. Magnifique. Est-ce que ça sert un truc de faire ça ? Oui. Or d'avancer. Bah, oui. Est-ce que ça sert un truc d'aller là-bas ? Je sais rien, j'ai jamais vu. T'as jamais vu ? Bah, c'est parti. Gameplay impressionnant. En effet. Pourquoi cet arbre me paraît si génial ? C'est quoi à droite ? C'est vrai, cet arbre paraît si génial. Il y a quoi à droite ? Je sais pas, des arbres. Il y a un bon. Si, on pense que c'est 10 ans, la feuille. C'est vrai. Attends, on est rapide là. Ouais. Attention, bah du coup, on peut plus continuer. Tu peux sauter, je pense. Nice. On peut, on peut. Normalement, on n'aurait pas pu continuer, tu vois. Pourquoi ? Euh, bah, regarde. Ouais, ok. Heureusement qu'on peut pas continuer. On va prendre... Euh... D'accord. Pourquoi heureusement qu'on peut pas continuer ? Parce qu'on est tombé ? C'est vrai qu'il va qu'on peut pas. Je pense que tu peux celui-ci sauter. D'accord. Tu veux à quoi desservé, lui ? Bah, bien sûr. Non, pas du jeu. Pourquoi tu veux juste créer le pont ? Allez, hop. Faut qu'il attend. B. Magnifique. C'est pas si bien fait que ça, mais ça va. Attends, je vais le refaire. Au moment où tu passes. Ça va. Oh là là. Non, non, mais je te dis, moi je suis dans la perfection. Voilà. Ok, attends, il y a un seul ami, ça ? Attends. Je suis con. Ok. Il y a pas d'ennemis, là. Est-ce qu'il y en a ? Un, deux, trois. Il y a un coffre, là-bas ? Il y a un coffre. C'est un coffre. Ok. Écoute. C'est pas très potique. Voilà. Alors, pour bien viser. Wow ! Eh oui, eh oui. Tanguy ! Oh, je suis tôt, il y en a un autre. Oh, lui ! Il faut au moins que j'ai but à l'arc. Le gars, il a pas compris que ses amis sont morts, en fait. Oh, mais un peu assez loin. Putain, j'ai des amants de flèches. Ouais, bon, lui, laisse tomber. Tue l'autre, d'abord, Tanguy. Lui ? Ouais. J'ai pas arrêté mon tir. Je reçois. Ok, maintenant, tu peux y aller, mais au combat, quoi. Attends, non, t'inquiète, mec, je vais voir. Ah bah oui, enfin. Non ! Il était même pas là, mec. Non, mais avec les prison, ça aurait dû le tuer, normalement. J'en sais rien. Alors, comment on monte ? Alors, comment on monte ? Bah, voilà. Non, je peux pas monter. Ah, ok, j'ai compris comment on monte. Moi aussi. T'as pas compris comment monter. Non, c'est pas grave. Tanguy ? Oui ? Ok, comment on monte ? Là, regarde au-dessus. Non, non. Ne va pas en dessous du truc. Regarde au-dessus. Tu vois l'autre truc, non ? D'accord. Ça fait penser à un plus-heureux dans Toi et Princess. Je sais pas si tu reconnais. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de flèches. C'est chiant de la chercher, elle. Oh, bah ouais. Oh, elle va pas la chercher. C'est qu'une flèche. Tu peux y aller quand tu veux, hein. C'est vraiment... Oh, il est toujours en action. Ok. T'as pas pris le coffre ? Oh, il a l'air... L'épée du soldat, il a l'air bien. Écoute, euh... Est-ce qu'on en a pas déjà une, l'épée du soldat ? Euh, si, mais on peut l'enlever par ça. Attends, quoi que... Non, mais aussi, on enlève le par ça. L'épée du soldat, il est beaucoup mieux. Ouais, t'as raison. Le bouclier à point de bocaux. Alors ça, par contre, vous allez m'excuser, mais... Ouais. Voilà. Nice. Et maintenant, on va prendre le coffre. Ok, quelque part... Il est où, toi ? Il est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Embrette. Nice. Oh. Huit ans. En effet. Faut faire ça. Ok, on a ça. Est-ce qu'on peut y aller au moins ? Non ? Oui, mais pas maintenant. Ah, ça va longtemps ? Ouais, on est encore sur le plateau. On est encore... Le truc, il est pas sur le plateau. Sans que tu as. C'est bon. Donc voilà, vas-y, téléporte-toi au... Ouais, là, là. Non, 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 résurrection, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que tu peux exposer une bombe. Ah bon ? Tu peux pas exposer une bombe, mais tu peux exposer... On a oublié de faire exposer un mur. On a oublié de faire exposer un mur. Lequel ? Eh ben, tu verras. Il est à l'intérieur du temple ? Euh, non. D'accord. Allez. Ah, t'as joué à me plonger, à nouveau. Oh, non, bah, je fais tout le début du jeu, là, tu vois. Pourquoi j'ai fait ça ? Non, mais si, il fallait faire ça. Non, 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 non. Oh là là. Il fallait faire ça. Ok. Il y a un coffre, d'accord. Ok. Il y a plein de secrets. Tellement secret, mec. Oh, pas le brut. C'est bien, ça. Mais attends, il est là-bas, non ? Il est au-dessus, non ? Ouais, il est au-dessus. Attends. Mec, on l'a déjà fait. Ce n'est pas grave, il y a des flèches. Il y a tellement que d'elles. Il n'y a pas de flèches. On les avait déjà détruites, du coup, forcément, il y a pas. Ok, ok, ok. Je comprends. Et là, il y a peut-être une cinématique. Waouh ! Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe. Je vais t'offrir plus de puissants. Tu sembles déjà posséder quatre emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites... Si tu le... Si tu le souhaites, je pourrais offrir de puissance contre quatre de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir ? Encore de plus ? Ou plus d'endurance ? Pour le fond, plus d'endurance. Ok, bah vas-y. Plus d'endurance. On en a plus besoin. Tu me conseilles quoi, toi ? Toi, à proposer... Bah, moi, j'aurais pris un cœur en plus. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le cœur dont on en a plus besoin. En ce moment. Et c'est le cœur qui faut vraiment... D'accord. T'as comment ? Moi, je ne suis pas vraiment un cours d'endurance tant que ça. Donc, en fait, pour le fond, ça va. L'endurance, t'as des techniques pour monter au sommet. C'est le ou c'est la déesse qui nous a parlé ? Je pense que c'est la déesse. C'est la voix de la déesse. Receptacle, cœur, allez, un cœur de plus, c'est parti. Nice. Yeah. Ça fait du bien. C'est satisfaisant d'avoir un cœur en plus. Va, et ramène la paix en Hyrule. Hyrule. Nice. Oh. Ah. Prenez attention. Oh. Eh bien. Il semble que la bénélection de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Il y a une échelle à droite. Topo utilisé. Voilà. Voilà. Vas-y, tu montes. Ah, c'est là où il était censé recevoir l'arc puissant. Yeah. D'ailleurs, il n'y a plus le coffre. Comme tous les autres coffres qu'on a pris. Chut. Oh. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Oh, c'est stylé. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Nice. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Waouh. Je ne m'attendais pas que c'est une voix. Attends, va y'en, la scène est plus cinématique. C'est stylé. Tellement. Je sais que c'est un esprit, mec. Le royaume est tombé il y a cent ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon, le fléau, a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin de royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon, le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le jubiler. Guidé par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mâle et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattant aux côtés des reliques qu'ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un prochevalier au royaume des rues. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens aux talents exceptionnels, venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse, et dans les prodiges du royaume. Oh, je ne m'attendais pas à ça ! Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre n'est plus de pouce par surprise. Ça fait peur. Il surgit des fondations mêles du château des rues, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines, et les retourna contre eux. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout, avant de s'éloigner. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui... Je t'en prie. Je suis tellement content qu'il y ait des voix. C'est tellement beau. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes rênes. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruits, Ganon, mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que, vu qu'une femme nommée Impa, elle saura d'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Cheïka indique l'emplacement du village de Cocorico. Il commence par traverser les monts Géminé et il prend la route qui parle vers le nord. Wow ! Bien ! Comme promis, tu peux prendre ma part à voile. Oh, wow ! Ça s'est mis en veille pour le moment. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ok. Allez ! Non, mais juste un truc. La cinématique était splendide. Oh non, mais elle était géniale. Pour une fois qu'il y avait une voix, mais c'était génial. Tellement. Oh là là, on dirait littéralement un film. Ouais. Wow ! Le plateau isolé terminé. Ok. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis la falaise de ce plateau. Je ne les en mets plus à rien à t'apprendre. Je le crains. Je compte sur toi, Link. Voilà, les gars. À battre Ganon. Voilà. Eh bien, directement. Donc, les gens... Enquête d'Ipa. Enquête... D'accord. On a directement la quête à battre Ganon. Ok. Ouais. Donc, les gars, les amis, il est temps de se quitter ici. Donc, on sait qu'on voulait faire un let's play de ce jeu, mais on a décidé qu'on va s'arrêter là pour le moment. Qu'on va laisser la surprise pour plus tard. Parce que, comme vous voyez, je sais qu'il y en a plusieurs qui disaient que le jeu était dur, les combats et tout. Comme vous avez pu voir avec... Oh shit. Comme vous avez pu voir avec le boss de Pierre qu'on a fait au début, il était quand même... Il n'était pas dur. Enfin, on pourrait croire qu'il est dur, mais en fait, il faut juste... Il faut juste avoir beaucoup d'armes, exactement. Et puis après, si vous le faites plus tard, par exemple, à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. Et pour être franc, on préfère vous laisser découvrir le jeu tout seul vu qu'il est vraiment magnifique et c'est mieux qu'on ne vous spoilait pas. Voilà. Mais ouais, du coup, si vous voulez vraiment qu'on continue de let's play, on essayera de faire quelque chose. Peut-être pas un let's play complet. Peut-être, par exemple... Mais en tout cas, quelque chose. Detsen ou sinon, Arthur, quand il aura la Switch, il pourra essayer de continuer de let's play. On est sur la Switch de Tanguy en ce moment avec son jeu et tout. Donc quand j'aurai la Switch, j'essaierai de faire le let's play. parfois avec Tanguy, parfois sans Tanguy. Donc voilà. Merci beaucoup sinon à tous d'avoir regardé la série et puis cette vidéo. Et on vous reverra dans une autre vidéo peut-être dans 3 ans. Peut-être, ouais. Allez. Bye bye ! Bye bye !